Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais unbox un téléphone, un téléphone résistant de la marque Hot Wave. Mais juste avant de commencer la vidéo, je n'arrive pas à parler. Est-ce que vous aimez ce nouvel élément de décor que j'ai pu réaliser grâce à un graveur laser ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça stylé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que la gravure est plutôt bien faite. Je pense que je vais le mettre tout le temps sur ma table, voilà, c'est un petit élément sympathique, c'est un rappel à une vidéo que j'ai fait pour Banggood. Voilà, enfin bref, aujourd'hui on est sur un téléphone qui a énormément de caractéristiques, comme une batterie ultra large. On est sur du 15 000 mAh, donc autant vous dire qu'il va venir très longtemps avant de devoir le recharger, pas comme les iPhones au bout de deux ans. Bref, le collier est juste ici, je commence à connaître la marque Hot Wave, je sais un petit peu comment ils vendent leurs produits. Aujourd'hui on est sur le Hot Wave W10 Pro, et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils nous réservent, parce qu'au plus je vois des téléphones, au plus je vois que les marques s'améliorent. Et ça c'est un très bon point. Alors, écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur le bouton des notifications pour tout recevoir, et voilà. En tout cas, nous on est parti pour l'unboxing, c'est parti. Écoutez les amis, on est donc parti pour ouvrir ce colis de la marque Hot Wave. On sera du coup sur 6Go de RAM et 64Go de stockage. Bien sûr, sur ce genre de téléphone, on pourra ajouter nous-mêmes notre espace de stockage pour monter par exemple, je pense jusqu'à 500Go, ce qui est énorme. Alors, le Hot Wave est une marque de téléphone plutôt spécialisée dans la résistance au choc, à la poussière et à l'eau. Donc autant vous dire que c'est une réelle boîte à outils qui résistera à tous les temps. C'est une demande en fait assez particulière, vu qu'on a vu beaucoup de gens acheter des iPhones et casser assez rapidement. Enfin, je ne parle pas des dernières versions, mais c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, quand on avait un iPhone, on le faisait tomber par terre, l'écran de verre se cassait. Enfin bref, il y avait plein de choses possibles et inimaginables en termes de panne d'iPhone. Et je pense que là, c'est tout simplement le résultat de beaucoup de casses de téléphone. Les gens n'ont plus envie d'acheter des téléphones tous les ans par exemple et de l'avoir des années. Et je pense qu'avec ce genre de téléphone, c'est possible. Alors, j'ai déjà ouvert tout ça devant vos yeux en vous parlant. On a donc reçu le bloc chargeur juste ici. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On a même la clé pour ouvrir l'intérieur du téléphone, placer la carte SIM, placer les cartes mémoire supplémentaires. Mais le téléphone est juste ici. Alors, évidemment, il est large et pourquoi il est large ? Je me doute que c'est parce qu'il y a une grosse batterie de 15 000 mAh. 15 000 mAh, les gars, on peut tenir facile entre 3 et 7 jours avec une utilisation normale sans le recharger, ce qui est énorme. Je ne sais pas, faites votre comparaison maintenant avec votre téléphone, combien de temps vous le chargez ? Tous les combien de temps ? N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle vous avez. Moi, personnellement, j'ai un iPhone 11 que je recharge tous les jours, voire presque 2 fois par jour. C'est un délire. N'hésitez pas à me dire, vous, la fréquence de rechargement de votre téléphone, mais avec un téléphone comme ça, évidemment, il est large. Mais au moins, vous êtes sûr de ne plus avoir de problème de batterie. Ça, c'est un déniable. Le manuel d'utilisation. Et on a déjà tout. Donc, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'essentiel. C'est un colis qui coûte 224 euros hors réduction. On va ouvrir ça. Et là, c'est incroyable parce que l'écran est neuf et à chaque fois, ça fait une superbe impression. On va l'allumer, on va le découvrir en même temps, les amis. Alors oui, toujours Powerade by Android, évidemment, parce qu'on est sur du Android 12. Et avec ce téléphone, on pourra payer. Donc, il y a le NF... J'arrive même pas à le dire. Le NFC. Donc, moi, je ne l'utilise jamais. Mais c'est typiquement payer sans contact avec le téléphone. Je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise jamais, jamais pensé. Mais vous pouvez payer avec ce téléphone. Donc, au début, le vendeur, je pense qu'il va se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire avec sa brique ? Est-ce qu'il va me lancer ? Mais vous pouvez. Vous pouvez très bien payer avec ce téléphone. Là, je vais configurer. Je vais être en français. Et on va voir un petit peu les caractéristiques qui vont ressortir le plus rapidement qu'on va aller sur l'interface. Et évidemment, je vais vous faire une cinématique détaillée avec toutes les caractéristiques de ce téléphone que je ne peux pas forcément évoquer en le déballant. Alors, je le sens d'avance. C'est un téléphone qui va résister à tout. Vous pouvez voir que les points sont renforcés pour résister aux chutes. Mais on a également, et voilà, des petits caches juste ici qui vont cacher les principales entrées afin de bien protéger au niveau de la poussière et de l'eau. Donc, autant vous dire que les certifications, là, on a du IP68 et du IP69K. Alors, ce sont deux certifications de waterproof. Et autant vous dire, quand on a le IP69K, ça veut dire qu'on peut aller sous l'eau avec, mais sans aucun souci. Et ce n'est pas comme un iPhone parce que, regardez, mon iPhone, le problème qui est là, c'est que, regardez, là, effectivement, il y a la barre de son, il y a l'espace de rechargement. Et quand je vais le mettre sous l'eau, l'eau peut rentrer quand même. Alors que là, il n'y a aucun souci. Je viens de mettre ma tête pour déverrouiller grâce à mon visage. Et là, ce que je vais faire, c'est que, je vais mettre mon empreinte pour déverrouiller facilement. Et au moins, on a les deux options. C'est-à-dire qu'on n'est pas soit limité par le Face ID ou le Touch ID, vu que là, on est sur quelque chose où on pourra choisir soit l'un, soit l'autre, soit aucun, évidemment. Et là, on est directement sur l'interface. On peut voir que le fond d'écran est personnalisé. C'est pas mal. Et on a plein de petites applications. Donc, évidemment, le mieux à faire maintenant, c'est de faire une cinématique. Je vais tout vous détailler, caractéristiques les plus importantes du téléphone. Et ensuite, on va tester tout ça. Donc, le waterproof, pas la résistance au choc, malheureusement. Même si je sais que ça résiste, mais j'ai pas envie de le balancer dans la vidéo. C'est pas le but. Aujourd'hui, je vais simplement tester les fonctionnalités principales et vous prouver qu'il est bien waterproof et qu'il résistera très bien. Donc, c'est parti pour la cinématique. On est donc parti pour la cinématique du téléphone Hot Wave W10 Pro. Un téléphone qui a un écran de 6,53 pouces, soit 720x1600. Une large batterie de 15 000 mAh avec le fast charging. 6Go de RAM et 64Go de stockage avec possibilité d'ajouter du stockage supplémentaire. Une triple caméra 20 mégapixels à l'arrière avec un grand angle et 5 mégapixels à l'avant. Le tout sous Android 12. Déverrouillage par empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Avec un processeur Helio P22 8 coeurs, on aura également la possibilité de payer en sans contact grâce à la technologie NFC. Ce téléphone est certifié IP68 et IP69K. Donc, autant vous dire qu'il résiste très bien à l'eau. Le tout pour un prix de 224 euros hors réduction. On est donc parti pour le tester. Et bien, les amis, on est donc parti pour tester ce téléphone, évidemment. Je vais déjà essayer de le déverrouiller grâce à l'empreinte digitale. Voilà, ça s'est fait très bien. Et maintenant, on va passer au Face ID. Est-ce qu'il va me reconnaître tout de suite ? Voilà, il m'a reconnu. C'est plutôt pas mal. Alors, après, je me doute qu'on aura les applications par défaut dans ce genre de téléphone, comme la boîte à outils, qui réserve pas mal de petites choses. Voilà, typiquement, ça, c'est fait pour les gens qui sortent dehors avec plein d'applications comme Boussole, Loop, Sonomètre, enfin bref. Pas mal de petites choses qui vont peu m'intéresser pour le coup. On a une application Note par défaut. Alors, c'est pas tout le temps qu'on l'a. Évidemment, on a les applications de Google par défaut. L'interface de paramètres se présente comme ceci. Donc, j'ai déjà vu ce format. Je le trouve plutôt pas mal. Voilà. Ça change vraiment des Android qu'on a l'habitude de voir ou est-ce que c'est différent. Là, j'aime bien. On a la lampe, on a le Bluetooth, le Wi-Fi, enfin bref. Les données de base, également la luminosité. Alors là, on peut voir que je suis à 94% de batterie. Et je l'ai reçu il y a environ deux semaines, je crois. Après, je ne sais pas combien de temps il a duré dans la boîte. Ce que je veux dire par là, ça se trouve, il a été stocké deux mois avant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est énorme. 94% alors que je commence la vidéo. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais chargé. Alors là, je vais regarder une vidéo. Évidemment, en 4K, bien coloré comme j'aime bien. Pour tester l'écran. Je vais voir un petit peu ce qu'on a en termes d'écran. Évidemment, ce n'est pas un écran 4K. Mais je vais quand même mettre la résolution pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'essaie de mettre une vidéo en 4K. Et YouTube a crash. Je préfère le signaler. Je ne sais pas s'il y avait une mise à jour. Après, évidemment, ma connexion ne joue pas en ma faveur. Je n'ai pas une connexion super bien. Oui, je ressens pas mal de petits bugs quand même. Ça, ce n'est pas normal. Là, je ne sais pas la qualité maximale, évidemment. Ça vient de se mettre tout seul comme ça. Et puis, je pense que ma connexion baisse un petit peu la qualité de base par défaut automatique mise par YouTube. Mais au moins, on a les couleurs. On va voir. Ok, on a le mode fullscreen. C'est plutôt pas mal. Une fluidité. Ah, ok. Là, on discute. Là, on discute. On a une bonne qualité. Je ne sais pas en combien je suis passé. Mais on a une bonne qualité. Par contre, je ressens un manque de réactivité, malheureusement. Je ressens un manque de réactivité de l'appareil. Et ça, c'est bête. Parce que les interfaces, en fait, voilà. Ils vont mettre du temps à agir, en fait, tout simplement, quand je vais cliquer. Et ça présente une petite faiblesse du haut-parleur ou du moins de la puissance du téléphone. Mais on a quand même de belles images. On a de très belles couleurs également. Donc, pour ça, c'est validé. Mais par contre, moi, j'ai un petit peu de mal et un petit peu déçu sur le fait de pouvoir lancer une vidéo et d'avoir quelque chose de fluide. Maintenant, on va prendre en photo et on va voir ce que nous réserve un petit peu tout ça. On a un zoom numérique jusqu'à x4. Et je me sens plutôt pas mal détaillé. Donc, ça fait plaisir. On va pouvoir filmer en 1080p. On va voir un petit peu la fluidité de tout ça. Il faut que la mise au point se fasse bien. Ok, voilà, ok. La mise au point automatique se fait, d'accord. La mise au point se fasse bien. Ok, voilà. On a également le grand angle. Alors ça, ça fait plaisir. On va voir un petit peu la qualité. Alors, évidemment, la qualité sur le grand angle, elle n'est pas pareil qu'une image normale, évidemment. Le grand angle se fait grâce aux différentes caméras. Et ça, ça fait plaisir. Cependant, la qualité est vachement déteinte. On a encore d'autres modes, comme par exemple Scan Pro. Donc, on connaît bien ça. L'appareil photo est pour moi validé malgré une colorimétrie pas assez prononcée, je trouve. Je trouve que voilà, c'est un petit peu pâle. Ah, par contre, là, sur la caméra arrière, là, on discute. On a de très belles couleurs. Et c'est étonnant. J'allais penser à justement moins bien que ça. Là, je vais pouvoir me prendre en photo. Et on a de belles couleurs et bien détaillées. Écoutez, maintenant, on va le mettre dans l'eau parce qu'évidemment, il faut tester le waterproof sur ce téléphone. Il est fait pour ça. Donc, écoutez les amis, c'est parti. Après, évidemment, c'est un test spontané, comme j'aime bien dire. Mais le truc, c'est que dans l'eau, selon la pression, évidemment, ça ne va pas avoir le même effet. Mais je vous garantis que par rapport à un iPhone, vous pouvez mettre des mètres et des mètres en dessous l'eau comparé à un iPhone. Ça ne risquera rien. Enfin, je pense que ça ne risquera rien à part vraiment, il faut le faire. Je lâche le téléphone. Il est actuellement dans l'eau. On a toujours de belles images, évidemment. Ça, ça ne va pas changer. On voit qu'il y a des petites bulles. Mais ce n'est pas réellement ça qui va faire que ça va devenir sensible à l'eau. Et ce qui est choquant, c'est qu'on entend toujours bien le son. Donc, écoutez, on peut voir que la vidéo défile normalement. Et maintenant, on va le ressortir pour voir un petit peu ce que ça donne. La texture est un petit peu hydrophobe et ça, ça fait plaisir. Comme ça, l'eau s'enlève assez rapidement et on n'a pas de souci sur ça. Et le haut-parleur, là, il est nickel. Il n'y a pas de bug ou quoi. Par contre, là, c'est un vrai point. Évidemment, le haut-parleur, il n'y en aura que un sur la gauche. Donc, pas de stéréo à propos d'en parler comme la technologie iPhone. iPhone, ils font très bien ça, avoir le son des deux côtés. Là, on a le son que d'un côté. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut full confort ou full résistance ? Et je trouve que c'est quand même un bon compromis. Parce que, voilà, c'est encore audible, je veux dire. Et en parlant d'audio, le microphone, on ressent qu'il est un petit peu... Eh bien, ce n'est pas la qualité d'un iPhone. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très audible. C'est agréable à écouter. Je veux dire, on n'est pas dérangé par le son. Alors que, généralement, quand on a des téléphones résistants comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué d'allier qualité et résistance, surtout à l'eau comme celui-ci. Bon, écoutez, maintenant, on va passer à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? Pour son prix et pour les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver. Eh bien, les amis, qu'est-ce que j'ai pensé du Hot Wave W10 Pro ? Laissez-moi vous dire que j'ai été impressionné par la grandeur surtout de la batterie. On pourra du coup avoir 15 000 mAh sur cette batterie, ce qui est incroyable. Ensuite, en termes d'épaisseur, je trouve qu'il est donc épais. Il est plus focus résistance que confort, ça c'est sûr. On peut aussi le remarquer grâce à le haut-parleur qui est ici. Donc, il n'y a qu'une sortie d'haut-parleur et non deux, comme on a l'habitude de retrouver sur les différents téléphones. Donc, en termes de résistance, je pense que c'est un bon investissement parce que, vous avez vu, déjà, les coins sont renforcés, il y a des caches un peu partout. Enfin bref, on n'est pas là pour l'avoir seulement un an, voire moins. On est là pour l'avoir plusieurs années sans difficulté. Maintenant, des points que je dois souligner, j'ai trouvé que le processeur ne suivait pas de façon très réactive. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'allais lancer une vidéo YouTube, j'avais des petits bugs de lanceurs et d'affichage, et ça c'est chiant. En fait, c'est juste une petite latence, mais c'est une petite latence qui est saoulante. Quand on a, par exemple, l'habitude d'avoir un téléphone qui n'a pas de latence, ça se ressent directement, et c'est un petit peu dommage. Néanmoins, la qualité photo reste bonne, surtout la caméra avant. J'ai été assez choqué de la caméra avant. Généralement, c'est la caméra arrière la plus colorée, etc. Mais là, j'ai trouvé que c'était l'inverse. La caméra avant faisait bien colorée. Après, est-ce que c'est parce que j'avais des choses derrière ? Je pense un petit peu, ça peut y jouer également. L'autofocus se fait plutôt pas mal. Et je vous rappelle son prix de 224 euros hors réduction. Je vous laisse aller voir en description, il y aura le lien du produit, ainsi que de la boutique HotWave sur les Faire un Tour. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en tout cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Merci.